Je vais essayer de vous parler d'obésité en lien avec l'environnement. Moi je vais surtout vous parler plus du tissu adipeux et même de la cellule qui est constitutive du tissu adipeux, l'adipocyte. En fait le tissu adipeux il a plusieurs facettes, donc il est impliqué, il a un rôle physique, il a un rôle métabolique, il a un rôle endocrinien depuis 1994, on le sait. Et il y a également un rôle toxicologique, ce que je vais essayer de vous expliquer au cours de mes deux interventions. Donc la définition de l'obésité a été faite juste avant, je ne reviens pas dessus, c'est la loi de la thermodynamique prend du poids, celui qui mange plus par rapport à celui qui a plus d'apport, un déséquilibre des apports par rapport aux dépenses. L'obésité n'a pas toujours été un problème, avant c'était bien très apprécié d'être obèse. Maintenant c'est surtout le dictat de la minceur, mais je vous fais une petite parenthèse comme ça sur trois diapos, le dictat de la minceur ne prend pas partout. En fonction des pays, l'IMC varie, qu'on peut le voir là. Donc l'IMC, c'est la classification selon l'EMS, il y a différentes catégories d'IMC, la maigreur, la normalité, le surpoids, l'obésité modérée, sévère et morbide. Donc il n'y a pas un tissu adipeux, il y en a plusieurs, les hommes et les femmes sont différents, la localisation des tissus adipeux est différente, l'homme sera plutôt la forme pomme et la femme la forme poire, avec différents risques et complications que cela peut engendrer. Donc ça, ça a été présenté juste avant, c'est les résultats d'Obepi. Les différentes complications de l'obésité, je ne vais pas revenir dessus. L'épidémiologie non plus, je vais aller. L'épidémie d'obésité chez les enfants augmente dans plusieurs pays, donc on le voit bien à travers cette diapo. Ça va augmenter les projections jusqu'à 2030, en fait, il y a une erreur dans ma diapo, ce n'est pas pour les 2030 années à venir, mais c'est jusqu'à 2030. On voit que ça va augmenter de manière considérable aux Etats-Unis, en Angleterre, en Australie et au Brésil. Donc si on en revient au tissu adipeux, il y a plusieurs cellules dans le tissu adipeux. Donc il y a les adipocytes, il y a des pré-adipocytes, des adipocytes matures, des macrophages, des vaisseaux sanguins et différents types de cellules également. Donc la différence entre le tissu adipeux blanc et le tissu adipeux brun, on va voir plus sur cette diapo aussi. Le tissu adipeux brun a beaucoup de mitochondries, il est impliqué chez les animaux qui hibernent, ils en ont beaucoup, ça maintient l'énergie. Et on sait maintenant qu'il y en a aussi chez les fœtus, chez les nouveaux-nés et il y en a même chez les adultes maintenant. Et il y en aurait même plus de tissu adipeux brun chez les sujets maigres que chez les sujets obèses. L'adipocyte a longtemps été connue uniquement comme ça, c'est-à-dire uniquement une cellule de stockage. Donc elle stockait durant la lipogénèse et elle libérait en cas de besoin durant la lipolyse. Donc elle stockait les acides gras et les sucres sous forme de triglycérides pour les libérer après dans le sang en cas de besoin. Mais donc, si initialement il a été uniquement considéré comme un réservoir d'énergie, depuis 1994, on sait que c'est également une cellule endocrine, donc impliquée dans différents processus physiologiques et métaboliques. Mais et donc, en plus de ce rôle de stockage et de libération d'acides gras, les adipocytes secrètent un certain nombre d'hormones, mais de nombreuses autres molécules de signalisation qui sont regroupées sous le terme d'adipokines. Donc ces adipokines incluent tous les peptides et protéines secrétés par les adipocytes, cytokines et hormones, à exclusion des signaux exclusivement secrétés par les autres types de cellules comme les macrophages. Actuellement, il y a plus de 50 adipokines qui ont été décrites et elles sont impliquées dans différentes fonctions. Le métabolisme des lipides et l'hypoprotéine, l'homéostasie angiogénèse et vasculaire, la matrice extracellulaire, au niveau de l'hémostasie énergétique et métabolique, l'immunité et l'inflammation. Quand on regarde l'obésité et qu'on s'intéresse à ces adipokines, en cas d'obésité, elles sont toutes augmentées, à l'exception d'une seule, l'adiponectine. Les causes de l'obésité, il y en a plusieurs, il y a le déséquilibre de la balance énergétique, les maladies génétiques, les troubles endocriniens, des médicaments maladie psychiatrique, mais également d'autres facteurs, le manque de sommeil, le stress, des virus, des microbes, des mutations uniques dans le code génétique d'un individu, et également, il y a l'hypothèse obésogène. Maintenant, je vais vous parler surtout de l'hypothèse obésogène. Pourquoi cette hypothèse obésogène ? Parce qu'on s'est aperçu, il y a différentes publications dessus, déjà en 2002, on montrait qu'il y avait une incidence quasiment croissante de l'obésité en parallèle aux produits chimiques mis dans l'environnement. En fait, cette hypothèse obésogène, elle a commencé en 1978 en France. Donc, c'était des agriculteurs qui étaient venus faire un régime amégrissant. Et donc, Mlle Beaufranc, à l'époque, était en train de mettre en place le dosage de différents polluants. Avec une HPLC couplé à un spectre de masse. Et elle s'intéressait uniquement au DDT et DDE. Et donc, elle a observé que plus il perdait de poids, plus il larguait de DDT et DDE. Voilà. Donc, c'est pas exactement in vitro, c'est ex vivo. Donc, j'ai étudié l'adioxine, le 2, 3, 7, 8, tétrachloro-dibrosa-chloro-paradioxine. Et j'ai pu observer qu'elle pénétrait facilement dans les adipocytes porcins. Mais n'en ressortait pas aussi facilement. Et également, d'autres études par la suite. Il y en a plusieurs, en fait. Je vous ai cité les principales. Donc, l'hypothèse que les produits chimiques peuvent altérer les mécanismes de régulation du contrôle de poids, en 2002. Les perturbateurs endocriniens qui peuvent initier ou exacerber l'obésité en 2003. Et donc, encore moi, le benzoapyrène, donc un polluant commun qu'on retrouve quasiment partout puisqu'il est issu de combustions incomplètes. Donc, feu de forêt, feu de cheminée, peau d'échappement des voitures, cigarette. Donc, qui inhibe la lipolyse et entraîne une prise de poids chez la souris. sans modification de la prise alimentaire. Donc, ça, c'était l'article sur l'adioxine qui rentrait facilement dans les adipocytes mais n'en ressortait pas aussi facilement. Alors, suite à cela, on s'est intéressé à différents types de polluants et on avait observé que l'obésité infantile était associée au tabagisme maternel pendant la grossesse. Il y avait également des études animales qui avaient montré que l'exposition prénatale à la nicotine perturbait non seulement les systèmes cholinergiques et catécholaminergiques mais aussi le gain de poids après la naissance. L'exposition prénatale aux hydrocarbures aromatiques a une influence défavorable sur le développement du fœtus, y compris le poids de l'enfant, la longueur, la tête et le tour de poitrine. Et le tabagisme est une source importante de HAP. Il y avait cet article également qui montrait que les sujets obèses avaient beaucoup de benzoi pyrène dans leur sang. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à étudier le benzoi pyrène. Qu'est-ce qui se passait lorsqu'on injectait du benzoi pyrène chez des souris ? On avait choisi des souris MAC classiques, les C57 black 6. On a déjà essayé d'étudier la toxicité aiguë du benzoi pyrène sur ces souris. On a à différentes doses injecté en intrapéritonéale. On a injecté le benzoi pyrène et après cela, on leur a injecté de l'adrénaline ou une solution saline et on regardait la libération de la lipacidémie en fonction de la dose utilisée. On s'aperçoit qu'il y a un plateau qui intervient un petit peu avant la dose de 0,5 mg par kg de poids corporel de la souris. On a sélectionné cette dose de 0,5 mg par kg. On a déjà vérifié que quand on leur a injecté 0,5 mg par kg au bout de 30 minutes, on injecte le benzoi pyrène, on attend deux heures, on injecte de l'adrénaline et on regarde 45 minutes après la libération d'acides gras et de glycérol et on s'aperçoit que les souris qui avaient le benzoi pyrène par rapport au sujet contrôle libéraient moins bien les acides gras et le glycérol que les souris contrôlent. Donc, on avait cette dose de 0,5 mg par kg. On a voulu voir combien de temps durait l'effet des 0,5 mg de benzoi pyrène. Et on s'est aperçu que cet effet durait 48 heures. Là, c'était toujours un effet chronique. Et donc, on a essayé de faire une étude... Enfin, c'est en aiguille. Maintenant, on a essayé une étude chronique. Donc, injecter cette dose de 0,5 mg par kg de benzoi pyrène toutes les 48 heures à des souris. On ne voit pas bien sur la diapo là. Donc, les souris qui ont reçu le benzoi pyrène prennent beaucoup plus de poids que les souris contrôlent sans modification de la prise alimentaire. Ce qui est important, c'est que l'alimentation, c'était une alimentation classique. Ce n'était pas du tout un régime cafétariat. Voilà. Donc, elles prennent plus de poids sans modification de la prise alimentaire. Donc, en fait, c'est une inhibition de l'effet lipolitique de l'adrénaline qui est observée. Au niveau de l'expression des gènes, on s'est aperçu également qu'il y avait une inhibition des récepteurs bêta 2, bêta 3, de la lipoprotéine lipase, de la diacidlycérol acyltransferase, mais pas de modification au niveau des gènes du muscle squelettique. Ce qu'on observe vraiment, c'est que le bas... En fait, ce qu'on a étudié, donc je n'ai pas mis la diapo, donc on a regardé ex vivo vraiment le mécanisme. Le baso apyrène inhibe les récepteurs bêta adrénergiques. Donc, il empêche bien la lipolyse induite et donc ce qui rejoint un peu l'observation de Pierre Bounière qui avait observé une résistance à l'effort physique chez les adolescents obèses. Donc, c'était sur des souris mâles. On a voulu voir également ce qui se passait chez des souris femelles. Donc, quelle que soit la dose, là, on a essayé plusieurs doses, il n'y avait pas de modification significative chez les femelles. Donc, il n'y avait pas de modification significative, même sans modification de la prise alimentaire. Mais par contre, ce qu'on a observé chez les souris femelles, c'est une hypertrophie du tissu adipe brun. C'est-à-dire que, comme si c'était des triple knock-out, en fait. Donc, ce qui s'est passé chez les souris, les souris, elles ont beaucoup de tissu adipe brun. Et les femelles, elles n'ont pas pris plus de poids que les souris contrôlent, mais elles ont transformé leur tissu adipe brun en tissu adipe blanc. C'est-à-dire, ce qui explique pourquoi elles n'ont pas pris plus de poids. Donc, c'est ce qu'on appelle la transdifférenciation du tissu adipe brun en tissu adipe blanc. Le phénomène inverse existe également. Le tissu adipe blanc peut devenir du tissu adipe brun. Donc, on en revient à l'importance du tissu adipe brun puisqu'il y a beaucoup de tissu adipe brun chez les nouveaux-nés. Il y en a également chez les adultes. Et il y a moins de tissu adipe brun chez les obèses que chez les personnes minces. Donc, ça, c'est publié depuis 2009. Donc, on a regardé également s'il existe plusieurs hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, on a regardé s'il passait la même chose avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques avec moins de cycles. parce que le bassois pyrène, c'est un hydrocarbure aromatiques polycycliques à cinq cycles. Donc, on a regardé ce qui se passait également avec le pyrène et le phénomtre n. Et donc, on ne retrouve pas le même effet. Uniquement, le bassois pyrène avait cet effet-là. C'est un peu ce qu'on observe, ce qui a été observé sur les PCB. c'est-à-dire qu'il y a une option. Oui. En fait, c'est des PCB. Donc, tous les PCB n'ont pas la même influence sur la prise de poids. Il y en a certains qui entraînent une perte de poids, d'autres une augmentation de la prise de poids. Donc, les polluants n'ont pas tous le même rôle. Donc, dioxine, PCB, pesticides organiques. Donc, il y a des arguments expérimentaux, notamment dans la résistance à l'insuline. Il y a quelques études épidémiologiques des cohortes nutritionnelles américaines qui montrent une relation d'ose-effet entre certains POP et l'diabète. Il y a les études sur les vétérans américains du Vietnam avec notamment l'agent Orange et d'autres. Les accidents industriels, notamment Céveso et d'autres encore. Et donc, on retrouve toujours des concentrations élevées dans les études expérimentales. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est trouver une corrélation en fonction de l'effet de l'obésité. Tout ça, c'est issu des travaux de l'I de 2006 à 2008. L'exposition du fœtus aux perturbateurs endocriniens, ça a été expliqué hier et encore aujourd'hui, il me semble, a été démontré non seulement comme entrant dans la promotion des cancers, mais aussi comme pouvant provoquer l'obésité en augmentant le stock de préadipocytes constitutionnels. C'est-à-dire que, normalement, un enfant né avec un certain nombre de préadipocytes qui seront, en cas de surcharge pondérale, en cas de besoin, une fois que l'adipocytes, il s'hypertrophie. Il y a l'hypertrophie et l'hyperplasie. Donc, l'hypertrophie, c'est l'adipocyte qui stocke, qui stocke, qui stocke jusqu'à ne plus pouvoir stocker. À ce moment-là, il va recruter d'autres cellules à côté de lui pour lui dire de venir stocker qu'il y avait beaucoup de réserves à faire. Et donc, il y a des... Voilà. Donc, les perturbateurs endocriniens ont la fâcheuse tendance, certains perturbateurs endocriniens, à faire en sorte que des enfants naissent avec beaucoup plus de pré-adipocyte que la normale. Donc, à ce moment-là, les polluants au niveau de l'obésité peuvent avoir différents rôles. Ils peuvent entraîner donc une hyperplasie du tissu adipe parce que les enfants vont naître avec plus de pré-adipocyte. Et en bloquant la lipolyse, on peut avoir une hypertrophie. Donc, c'est là qu'on peut expliquer vraiment ces obésités, enfin, qu'on pourrait expliquer ces obésités morbides. des preuves solides à la fois in vivo et in vitro suggèrent que les polluants organiques persistants peuvent influencer le développement du tissu adipeux en particulier à faible dose. Puisque la dose de benzoi pyrène qui avait été utilisée les 0,5 mg par kg, il faut préciser que c'est une dose qui est 1000 fois inférieure à la dose connue comme étant cancérigène pour la souris. Donc, on est vraiment à une... Voilà. Donc, ces événements de programmation aura lieu en début de vie par les mécanismes épigénétiques que pourra mieux vous expliquer Ernesto Burgeau juste après et pourra avoir un impact sur les maladies à l'âge adulte. En outre, les polluants organiques persistants peuvent modifier la fonction et la structure plus tard dans la vie, ce qui se produit principalement par une perturbation métabolique et l'inflammation. Ces effets sont favorables au développement des maladies métaboliques. Donc, ces perturbations endocriniens, donc, voilà, je vais faire une liste. Il y a l'exposition du fœtus aux perturbations endocriniens exogènes qui a été démontré non seulement comme entrant dans la promotion des cancers mais aussi comme pouvant provoquer l'obésité augmentant le stock de préadipocytes constitutionnels. Le biphenol A aussi qui a une faible concentration de 2 grammes par millilitre en présence d'insuline stimule la différenciation de cellules 3T3L1 en adipocytes donc le passage de préadipocytes en adipocytes de même le 4-nonilphénol le 4-ter-octilphénol stimule la prolifération des adipocytes ainsi obtenus. Le distilbestrol voilà il y a également une publication qui montre que ce polluant pourrait avoir un impact sur pour avoir un rôle obésogène voilà en augmentant donc on voit bien la différence de taille entre les deux la souris contrôle par rapport à celle qui a reçu durant la période néonatale un microgramme par kilo par jour donc la question c'est est-ce que les effets expérimentaux sont plausibles chez l'homme l'effet de l'exposition prénatale au DES sur la cancérogénèse à l'âge adulte les perturbations nutritionnelles pendant la période fétale provoquent des troubles métaboliques chez l'adulte voire la descendance il y a des mécanismes différents à forte dose et à faible dose donc ça c'est les problèmes qu'on observe les courbes en U inversé voilà donc la régulation hormonale et le développement à faible dose un stress important à forte dose qui est observé au cours de la période néonatale qui peut provoquer une perte de poids suivie par une surcompensation à l'âge adulte le basoapyrène également donc qui est un moins bon oestrogénomimétique que le DES donc il y a des effets qui ont été observés selon les effets différents selon les études donc il y a des études qui ont montré qu'il y avait une augmentation du poids à l'âge adulte d'autres une diminution du poids et d'autres qui n'ont aucun effet donc apparemment c'est assez variable ça doit dépendre du tissu touché donc ça c'est le tributulétain qui a la fâcheuse tendance à jouer sur le développement d'adipocytes différenciés donc à augmenter le stock de préadipocytes donc voilà la question c'est est-ce qu'une exposition du jeune enfant suivie d'une mauvaise alimentation ou une exposition à d'autres polluants voilà est-ce que ça peut engendrer une obésité chez l'adulte donc j'en reviens à cette diapositive là que je reprendrai voilà après pour la suite du rôle toxicologique du tissu adipeux dans ma prochaine intervention